Qu'est-ce qu'on a fait ? Elle me regarde et elle a arrêté parce que c'est pas possible. J'avais simplement mis de la surprise, d'accord ? Quand à un moment je lui ai fait attention derrière vous. Attention. Là. D'accord ? Et ça a complètement arrêté ce que l'on était en train de faire. Ça veut dire que ce genre de surprise là, vous pouvez vous en servir dans une consultation sans forcément vous dire, ah oui, non, c'est pas grave, faites attention derrière vous. Dès qu'on va tirer attention sur autre chose, on crée un peu de confusion, d'accord ? Alors en résultat, ce qu'on va montrer, c'est deux, trois exercices sur la main qu'on peut proposer à un patient qui est chez lui, qui est grave, ambitulé, au moment où il a une envie, il va s'en servir. De la même façon, Daniel me disait, il dit, quand on a des pulsions pour manger, quelqu'un va passer à table. Je vous montrerai demain des exercices que je vais faire sur le plan alimentaire pour faire une rééquilibration de la représentation de l'aliment. Quelqu'un va passer à table, il se dit, je ne vais pas trop manger. En fait, à midi, il dit, la pulsion, on l'a, il est trop tard par rapport à l'hypnose. C'est déjà parti. Si on va par là, c'est celui-ci, il est lancé. Donc avant de passer à table, je vous propose souvent de faire un petit exercice comme ça, par exemple. Donc vous allez prendre votre main, et puis vous allez tendre un tout petit peu les doigts. Vous étendez les doigts, et vous relâchez tout doucement vos doigts, sans vous en occuper. Vous regardez plus votre main. Ça peut se relâcher d'un coup, par un coup, souvent par un coup. Et c'est assez amusant parce qu'on se rend compte que, même si on pense qu'on n'est pas dans la contraction, on est toujours dans la rigidité. On est obligé de se concentrer sur ces doigts parfois pour qu'ils se relâchent. Vous le remarquez ? Ça amuse souvent quand les malades me disent, ah non, là, c'est parfait, il n'y a plus du tout de mobilité. Ah bon ? Et je les vois un petit moment après qui relâchent les doigts. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez au niveau de vos doigts ? Ils sont comment ? Moi, j'en ai certains qui sont toujours brachés, mais j'en ai dit, non, non. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, l'induction est déjà faite, puisqu'elle a des doigts qui bougent tout seuls, ça veut dire qu'elle n'est plus dans le contrôle de ses doigts, et puis finalement, elle est peut-être un peu aussi détachée de ce qui se passe. C'est le cas ? Oui. C'est fait. Voilà, ça a été très rapide. Ça, quelqu'un peut le faire quand il veut. Et je n'ai pas besoin de vérifier, d'après vous, est-ce que vos doigts vont pouvoir bouger ou est-ce qu'ils ne peuvent plus bouger ? Ah oui, ils ne peuvent plus bouger. Non, ils sont totalement bloqués. Ça t'évite, hein ? Pas de problème. J'ai bloqué mes doigts, j'ai bloqué ma pensée. J'attends. Quand je sens que je suis serein, que je suis calme, je vais débloquer. Comment je fais ? Je vais imaginer le ballon. Ceux qui ont trouvé l'image positive. Je laisse partir le ballon. On va faire autre chose. On va prendre, par exemple, une cuillère, un café, d'eau. D'accord ? L'eau est dans votre cuillère, un café. Vous allez tout doucement imaginer qu'on versez l'eau qu'elle tombe dans votre main. Dès que l'eau touche la main, la main se relâche. Elle était très tendue, hein ? C'était tendu, hein ? Oui. D'accord. Je suis pareil. Je ressens la même chose. On a utilisé tout simplement la fraîcheur de l'eau, quelque chose qui s'écoule. Qui s'écoule. Je laisse partir la tension. J'ai pris l'image quelque chose de naturel qui coule. L'autre jour, ça m'a amusé. Je dis à quelqu'un de faire couler de l'eau sur sa main. Ça coulait. Elle ne coulait pas ailleurs. Extraordinaire. Ça veut dire qu'elle coulait, qu'elle coulait. Elle ne s'écoulait pas. Et puis, je dis, c'est bizarre, mais elle est où l'eau ? Ça me dit, ça y est, c'est cool. Et puis, on voit la main qui se relâche. D'accord ? C'était en tenue, en tenue, en tenue. D'accord ? Donc, voilà. Ça, c'est un premier exercice très facile à faire. Donc, voilà comment je vais faire. Je dis, les gens, vous êtes chez vous. On met une jambe sur l'autre. Et on ne fait que regarder la main, en fait. Vous n'avez même plus besoin de tirer sur les doigts. Vous regardez votre main. Ça va ? Qu'est-ce que vous remarquez par ce filet ? Sans bouger les doigts. Quelque chose ? Non. Ils sont comme d'habitude, où ils ne seraient pas un peu bloqués. Totalement bloqués. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle a posé sa main, les doigts étaient bloqués. D'accord ? Moins d'une seconde. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que vous êtes tout seul, au calme. Vous ne dites rien à personne. Ça, on dit ça, la tente. Vous avez vu, il n'y a pas que votre main qui est bloquée votre avant-bras et votre bras. Vous êtes figé dans cette position. Vous regardez son front. Elle n'a pas lâché la vue de la main. Elle n'était pas obligée de regarder. Maintenant, elle est obligée de la regarder parce que c'est coincé, ça, c'est elle. Comment elle fait pour arrêter ? Ben, la tente. Soit elle compte jusqu'à être proie dans sa tête. Soit elle amène sa main gauche. Elle vient toucher sa main tranquillement. Et ça relâche tout. D'accord ? Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas plus simple que ça. Une fois que vous avez vu ça, vous pouvez donc refaire l'exercice de la main qu'on va écartée. On va la refaire ensemble. Vous écartez vos doigts au maximum. Vous arrêtez de regarder votre main. C'est coincé. J'attends. Vous sentez que c'est calme quelque part. Ça tire là. Vous pensez à quelque chose ? Non. Vraiment. Imaginez un petit cours d'eau, un petit ruisseau qui passe devant vous. Et vous jetez dedans une petite feuille de platane. Je ne sais pas quoi. Vous voyez partir la feuille. Dès qu'elle part, votre main se relâche. Ça va ? Non. Ok. À l'inverse, on met la main dans votre sens. Vous rapprochez vos doigts. Vous les étendez. C'est bloqué. Vous pouvez arrêter de regarder. Ça tient tout seul. Ça, c'est pas mal la nuit. Quand les gens ne peuvent pas dormir. Et on attend. On vient d'arrêter de penser. Et vous allez imaginer, peut-être, que vous êtes en train de vous promener sur le sentier. Et ça va s'arrêter. Vous allez vous endormir tout seul quand vous devrez vous endormir. Si la main, comme ça, c'est pas grave, dès que vous endormez, elle va se relâcher. Et puis quand vous en avez marre, vous venez toucher la main et ça s'arrête. Ok ? Ça va ? On va arrêter. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez vu depuis ce matin ? Merci.